Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire. Cette conférence est organisée par le groupe Données de la recherche du groupe de travail Sciences ouvertes de Couperin, ainsi qu'exceptionnellement par le groupe juridique et nous sommes très heureux de les accueillir. Il s'agit de la troisième conférence du cycle de webinaire 2022-2023 et nous avons choisi de l'intituler « Texte en data mining, explorons les cités enfouies ». Je vous présente rapidement les animateurs de cette séance. Laetitia Bracco de l'Université de Lorraine, Cyril Eude de Sciences Po Paris, Doriane Lemeltier du CEA Saclay, Léa Mosnier d'Aix-Marseille Université, Cynthia Pedroja du Campus Condorcet, Joséphina Sadovska de l'INRIA, ainsi que moi-même, Delphine Dupasquier de l'École des ponts Paris Tech. Ce webinaire sera consacré aux textes en data mining. La fouille de textes et de données à des fins de recherche a été transposée dans le droit français en décembre 2021. Cette évolution a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la recherche, en permettant notamment de reproduire des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle, sans avoir à recueillir l'autorisation préalable des titulaires de droit dans le cadre d'un projet de recherche. Cette exception a provoqué débats et controverses, mais a également permis le développement de nouveaux usages. Après un rappel de l'historique et du contexte juridique, deux chercheurs présenteront leur projet basé sur le TDM. Chaque présentation durera environ 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat et à la fin des interventions, 15 minutes seront consacrées à un temps d'échange entre les intervenants et les participants. Alors, sans plus attendre, nous pouvons débuter avec notre premier intervenant qui sera présenté par Laetitia, à qui je laisse donc maintenant la parole. Merci Delphine. Et donc, c'est avec plaisir que je vais faire l'introduction de notre première présentation, qui sera assurée par Julien Baudry. Julien Baudry est conservateur des bibliothèques au service commun de la documentation de l'Université Bordeaux-Montagne. Il est en charge du pôle collection remarquable et patrimoine scientifique. Au sein du GTSO de Couperin, il anime le groupe de travail dit juridique, dont la mission est d'éclairer l'application sur le terrain des lois et règlements liés à la science ouverte. Le texte et data mining est une pratique encadrée juridiquement en tant qu'exception de la propriété intellectuelle, puisque majoritairement exercée sur du contenu sous droit. Nous verrons ce que la loi autorise ou non et quelles difficultés d'interprétation peuvent se poser aux chercheurs sur le terrain. Julien, c'est à toi. Merci Laetitia. Je commence le partage d'écran. J'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me le signaler. C'est parfait. Je vais réaliser dans le cadre de ce webinaire une présentation qui est à la fois introductive sur le texte et le data mining et puis surtout, c'était la commande de départ qui reprend les éléments juridiques liés à ce processus qui, on le verra, sont nécessaires pour la réalisation de la fouille de texte. J'emploie de façon assez indifférente le terme anglais « texte et data mining » et puis « fouille de texte » qui, on le verra, évidemment, est le terme officiel français, en tout cas tel qu'il a été choisi, dans la loi. Par rapport aux éléments définitionnels de la fouille de texte, de façon assez basique, je vous donne, ou en tout cas, je suis parti de celle qui est donnée dans le glossaire d'Oranum, de la plateforme de formation d'Oranum, qui est la suivante. Analyse informatique de bases de données et de corpus de texte pour extraire des éléments d'information qui serviront à la construction de connaissances. Partant de cette définition, peut-être deux, trois éléments complémentaires. La pratique de la fouille de texte et de données, elle est assez ancienne. On peut la dater des années 80-90, donc ce n'est pas forcément quelque chose de complètement nouveau, y compris dans le domaine de la recherche. Ça a pu débuter dans d'autres domaines, notamment ceux du marketing. Là, ce qui est intéressant dans cette définition, en tout cas telle qu'elle est donnée dans Doranum, et c'est vrai que c'est celle qui, évidemment, nous intéresse au premier chef, en tant que chercheur ou personnel impliqué dans des projets de recherche, c'est que là, ce qui nous intéresse, c'est la fouille de texte et de données telle qu'elle est pratiquée pour servir à la construction de connaissances. C'est bien ça qui est noté ici dans la définition d'Oranum. On parle de fouilles de texte et de données à partir du moment où il y a une forme de... D'une part, on s'intéresse à un corpus qui est massif, qui relève donc d'une certaine manière du big data, une masse de données suffisante, et évidemment, dans le cas où il est en partie, ou en large partie, automatisé, où l'analyse menée est automatisée de façon informatique. Autre élément qui me semble important aussi dans cette définition, il est bien dit qu'on parle ici d'analyse informatique de base de données et de corpus de texte, et très souvent, on associe effectivement fouilles de texte et de données, texte and data mining. La différence entre les deux, en tout cas, ce qui est dit d'une façon générale dans les définitions, c'est que le texte mining, en réalité, est une sous-catégorie du data mining, c'est le texte considéré ici comme une donnée qu'on va fouiller. La différence étant que, dans le cas du data mining, très souvent, on va s'intéresser à des bases de données qui sont déjà structurées, notamment par des métadonnées, alors que dans le cas du texte mining, on va s'intéresser à des textes qui peuvent être, qui très souvent vont être des textes bruts, en quelque sorte, et donc, dans l'analyse et dans le texte mining, il y a une étape nécessaire de restructuration de ces données, d'extraction et de restructuration de ces données non structurées que sont les textes, pour pouvoir ensuite les analyser de façon convenable. Et enfin, je donnerai une dernière précision définitionnelle qui me semble utile, c'est de bien vous indiquer que, quand on parle de texte mining, on ne parle pas seulement de traitement automatique de la langue, qui peut être une forme de texte mining, d'une certaine manière, mais on n'est pas seulement dans le domaine de la linguistique, on peut être dans tout un tas d'autres domaines scientifiques. Ce qui compte vraiment dans le texte end data mining, c'est la recherche d'informations, c'est-à-dire qu'on essaye d'extraire à partir d'un ensemble de données ou de textes des informations qui sont pertinentes pour la menée de la recherche que l'on souhaite faire. Voilà un peu pour les éléments définitionnels, évidemment, si vous avez des questions par la suite pour approfondir, je pourrais vous les indiquer. Je vais m'intéresser plus spécifiquement dans cette présentation aux questions juridiques, en vous indiquant peut-être dans un premier temps que ce processus de TDM, il est bien évidemment réalisé sur des œuvres, sur des données qui, pour certaines, ce n'est pas le cas de toutes, mais qui, pour certaines, vont dépendre, vont relever du droit d'auteur. Alors, je dis que ce n'est pas forcément le cas de toutes parce que dans le cadre du texte des data mining, on peut s'intéresser à des données, par exemple, des données bibliographiques qui, en termes de droit d'auteur, ne sont pas forcément considérées comme des œuvres, mais très souvent, en tout cas pour le texte mining, c'est particulièrement le cas pour le texte mining, on va aller fouiller dans, par exemple, le texte intégro d'articles scientifiques. Ça, c'est une pratique, ou en tout cas, une déclinaison possible du texte mining, c'est de prendre des gros corpus d'articles scientifiques et puis d'aller les interroger pour en faire ressortir des éléments d'information. On peut aussi faire du texte mining sur de la presse généraliste, sur des magazines professionnels, donc sur un ensemble de contenus et d'œuvres, finalement, qui vont relever du droit d'auteur, vraiment au sens de la propriété intellectuelle. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est là que je vais commencer avec les éléments juridiques, pour ceux qui connaissent un petit peu la propriété intellectuelle, le principe de base du droit d'auteur, la propriété intellectuelle, c'est qu'une œuvre, par défaut, elle a un auteur qui est titulaire des droits sur cette œuvre et qu'il faut l'autorisation de cet auteur pour en faire quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'au départ, aucune exception n'est permise et c'est seulement la loi qui va ensuite définir un ensemble d'exceptions qui sont autorisées et pour dire ce qu'on peut faire avec ces œuvres sans l'autorisation de l'auteur. Ce qui veut dire que pour pouvoir appliquer le TDM d'un point de vue purement légal, en tout cas pour le faire légalement, il faut une exception en droit d'auteur. Et c'est quelque chose qui a été, on verra, assez longtemps attendu par les chercheurs d'avoir une véritable exception au droit d'auteur qui va permettre de faire ces processus-là en toute légalité. Alors, quelques mots sur le cheminement législatif du TDM. La première mention dans la loi française du TDM ou d'une exception liée au TDM, elle se fait dans la loi république numérique. Ça, c'est un élément peut-être important à vous signaler, c'est que l'évolution légale législative du TDM, elle est liée en fait à deux évolutions du droit. L'une qui, d'une façon générale, est liée à l'évolution de la propriété intellectuelle dans le cadre numérique. Donc, ça, c'est quelque chose qui commence dans les années 2000 dès la loi d'APSI. C'est tout simplement l'adaptation du droit d'auteur, qui est un droit qui existe depuis le 18e siècle. L'adaptation du droit d'auteur au contexte numérique qui, évidemment, notamment par la reproductibilité des œuvres et la massification de cette reproductibilité implique qu'on modifie le droit, ne serait-ce que pour introduire dans le droit les œuvres numériques. Donc, le cheminement législatif du TDM, il est lié d'une part à ces évolutions qui ne concernent pas que la recherche et qui ne concernent pas que des œuvres pertinentes dans un cadre de recherche, des évolutions classiques liées aux évolutions numériques de la propriété intellectuelle. Et d'autre part, ces exceptions TDM vont aussi être liées tout simplement à la mise en pratique de la science ouverte dans le cadre législatif français. C'est-à-dire tout simplement à des évolutions qui ont été faites sous la pression, ou sous la pression de la communauté scientifique pour que la science ouverte se fasse dans un cadre légal. Et la loi république numérique de 2016, dans son article 38, en tout cas pour ce qui intéresse le TDM, fait partie de ces lois qui ont justement été votées pour pouvoir encourager la science ouverte. que dit l'article 38 de la loi république numérique ? Il va nous dire de façon assez simple que sont autorisées les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d'une source sollicite en vue de l'exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Je ne vais pas forcément m'apesantir là-dessus parce qu'on verra qu'il y a d'autres textes qui, depuis, ont été mis en œuvre. Mais cette loi république numérique, en fait, elle a posé à son départ deux problèmes. Le premier, c'est que la fouille de textes n'était pas réellement définie. Là, on voit simplement qu'il est indiqué de l'exploration de textes et de données. Il n'y avait pas de définition donnée de la fouille de textes. Et d'autre part, qu'il n'y a jamais eu de décret d'application de cet article 38. Donc, on a attendu pendant un certain temps des articles d'application de l'article 38. Et finalement, ce qui a débloqué les choses, c'est en fait l'existence ou la mise en place d'une directive européenne sur le droit d'auteur en 2019, dont l'objectif est assez général. Ce n'est pas que, il ne concerne pas que le TDM, il concerne vraiment la modification du droit d'auteur à l'échelle européenne, donc pour une harmonisation aussi de ce droit, à l'échelle de l'Union européenne en tout cas, une harmonisation du droit d'auteur justement dans le cadre des évolutions liées notamment au numérique et aux nouvelles pratiques de recherche. Et cette directive européenne, elle est assez complète et là, pour le coup, elle donnait un certain nombre d'éléments assez précis concernant les évolutions légales souhaitées pour la fouille de texte et de données. Elle signalait notamment qu'on parlait d'une insécurité juridique concernant la fouille de texte et de données qui, du coup, empêchait ou en tout cas posait question aux chercheurs qui voulaient pratiquer le TDM et donc, elle, en quelque sorte, demandait aux États d'introduire dans l'endroit des exceptions aux droits d'auteur pour permettre la fouille de texte et de données. Et c'est ce qui a été fait en France pour la France en 2021. Donc, la transposition de la directive européenne s'est faite par une ordonnance le 24 novembre 2021 qui, en réalité, on le verra, est une modification de l'article L122-5 de la propriété intellectuelle. On va regarder un petit peu cette transposition de la directive européenne qui, globalement, est une transposition, je ne dirais pas forcément telle quelle, mais en tout cas, qui en reprend les principaux éléments. Ça, c'est assez intéressant. Je vais en souligner, je vais vous en donner quelques extraits et puis en souligner un certain nombre de points qui me paraissaient particulièrement utiles. Donc, cette transposition de la directive européenne, comme je vous le dis, c'est en fait une modification de l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article 122-5, c'est l'article qui définit l'ensemble des exceptions aux droits d'auteur. En gros, ce que l'auteur ne peut interdire. C'est pour ça que j'ai commencé par cette phrase. Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire. Il suit un ensemble d'exceptions. Et dans le cas du texte et data mining, la rédaction est celle que je vous présente ici à l'écran. Ce qui est intéressant dans cette transposition, c'est que contrairement à la loi république numérique, il y a une définition qui est donnée de la fouille de texte et de données. Même si c'est une définition qui est assez générique, on a cette définition. Donc, la mise en œuvre d'une technique d'analyse automatisée de texte et de données sous forme numérique afin d'en dégager des informations. La définition est donnée. Et par la suite, on va suivre un ensemble de conditions qui déterminent ou qui présentent la manière dont l'ATDM peut être mise en œuvre de manière légale. et c'est là-dessus que je vais revenir. Donc, peut-être le premier élément qui nous paraît assez logique, c'est qu'il est bien précisé que cette exception aux droits d'auteur peut être mise en œuvre aux seules fins de la recherche scientifique par les organismes de recherche, les bibliothèques accessibles au public, les musées, les services d'archives. Donc, c'est bien une exception qui est liée à une pratique de recherche. Il est bien dit que cette fouille de texte ne peut pas se faire dans un autre cadre, en tout cas sans l'autorisation des ayants droit. Et ce qui est bien précisé également, c'est en quelque sorte l'identité des structures, des établissements qui peuvent réaliser cette fouille de texte. Donc, des organismes de recherche, bibliothèques, musées, services d'archives. Ce qui est précisé par la suite, c'est que cette exception peut être mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés. Donc là, on voit que la notion de sans but lucratif, c'est-à-dire de non-commercialisation, elle est toujours présente, elle est bien présente dans la loi. Mais que par contre, s'il y a un partenariat public-privé, par exemple, tout simplement, si on fait appel à un prestataire privé pour réaliser la fouille de texte, la loi entend ce cadre-là qui rentre complètement dans le cadre défini par la transposition de la directive. Je continue d'autres éléments du texte. Il est précisé également que les dispositions du précédent alinéam ne sont pas applicables lorsqu'une entreprise dispose d'un accès privilégié au résultat, c'est-à-dire que là encore, on protège en quelque sorte la pratique du TDM en faisant en sorte qu'elle ne se complique ou bien un acteur privé dans la mesure du partenariat et si cet acteur ne va pas disposer d'un accès privilégié au résultat. L'acteur privé étant envisagé ici simplement comme un prestataire et pas comme le dépositaire des résultats. Autre élément important, c'est que la loi précise que les copies et reproductions numériques qui vont être effectuées lors de la fouille de texte puisqu'évidemment, pour faire la fouille de texte, il faut récupérer les données numériques et donc en faire des reproductions, doivent être stockées avec un niveau de sécurité approprié par l'établissement qui fait la fouille de texte et peuvent être conservées à des fins exclusives de recherche scientifique. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'obligation de destruction de ce qui a été fouillé, il y a une possibilité de conservation tant qu'on est dans un cadre de recherche scientifique avec un niveau de sécurité approprié. Alors, la loi définit pas ce qu'on entend par niveau de sécurité approprié, mais on peut supposer que ça veut dire qu'on ne va pas évidemment mettre le corpus qu'on a fouillé directement en ligne sur Internet. Je continue donc la lecture. Un autre élément intéressant et important, c'est que le législateur prévoit, et ça, dès la directive européenne, que les titulaires de droits d'auteur, donc souvent les éditeurs dans le cas qui nous intéresse ou bien les ayants droit, peuvent mettre en œuvre des mesures proportionnées et nécessaires afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et bases de données dans lesquelles les offres sont hébergées. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, le législateur a prévu le cas de figure où les éditeurs, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, ont des dispositifs pour empêcher l'extraction en masse de leurs données, de leurs textes, et en quelque sorte, il me dit que ces dispositifs sont possibles, sont légaux, ils ne contreviennent pas à la pratique de la fouille de texte dans la mesure où ils sont proportionnés et nécessaires. Alors évidemment, toute la discussion légale qui peut y avoir, et je reviendrai là-dessus, revient, enfin, porte sur la définition qu'on peut donner de proportionnés et nécessaires. Mais en tout cas, les ayants droit, les éditeurs, les titulaires des droits d'auteur peuvent tout à fait mettre en œuvre des mesures de sécurité sans que cela ne contrevienne à l'exception de fouilles de texte. Et la transposition se termine, enfin, je n'ai pas mis l'ensemble, mais en tout cas, le dernier élément important que je signale ici, c'est qu'il a été prévu ou il est prévu qu'un accord peut être conclu entre les titulaires de droits d'auteur et les organismes mentionné au premier alinéa pour définir des bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre de ces dispositions. À ma connaissance, pour l'instant, cet accord n'a pas été défini, mais c'est vrai que je reviendrai là-dessus. C'est un élément important de se dire que de même qu'il existe des accords sectoriels pour l'exception pédagogique qui ne sont pas sans défaut mais qui ont le mérite d'exister, on pourrait imaginer un accord pour mieux définir entre les titulaires de droit et les organismes les bonnes pratiques liées au TDM. Ce que je retiens ou ce que je vous invite à retenir de ces éléments, de cette transposition de la directive européenne, c'est dans un premier temps que l'intérêt de cette directive, c'est qu'elle confirme et qu'elle rend opérationnel d'un point de vue légal le texte et data mining en France. Donc ça, c'était quelque chose qui était attendu et qui, dans tous les cas, est une avancée intéressante. Elle précise aussi bien cette directive que l'accès aux données doit être licite d'une part, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que pour pouvoir récupérer des données et du texte, il faut avoir un accès licite à ces données et à ce texte. Donc dans le cas de corpus d'articles scientifiques, par exemple, ça suppose d'être abonné aux ressources en question, par exemple. Et d'autre part, que le but doit rester non commercial. La directive limite les usages, limite d'une part les usages, c'est-à-dire à des fins de recherche, et les types d'établissements qui peuvent pratiquer ces usages. Si je souligne ce point, si je rappelle ce point, c'est pour vous dire aussi que ce qui a été souligné par certains commentateurs, c'est que la directive pose des limites qui sont vraiment très précises sur le fait que, si je reviens sur le texte, l'exception est donnée aux seules fins de la recherche scientifique. Et certains commentateurs ont souligné que ça pouvait limiter des usages par des organismes scientifiques, mais qui ne sont pas à des fins de recherche. Donc typiquement, des usages de pilotage de la recherche pourraient ne pas être compris dans les usages permis par l'ordonnance. Mais voilà, ça fait partie des éléments qui sont en quelque sorte un peu ambiguës dans la lecture qu'on peut faire du texte. Je retiens aussi que la conservation de copie est autorisée tant que ça reste à des fins de recherche. Et l'ordonnance, mais ce n'est pas quelque chose qui était forcément attendu, donne finalement assez peu d'éléments sur les dispositifs techniques et sur les formats. Et c'est là-dessus que peuvent porter les questionnements qui vont se poser ou qui peuvent se poser, notamment dans la relation que le chercheur ou les organismes de recherche vont avoir avec les éditeurs. Et du coup, je vais terminer sur ce point. Concrètement, quelle application peut-on imaginer de la directive TDM, notamment en lien avec les contrats qu'on peut avoir avec les éditeurs scientifiques qui, dans certains cas, comportent déjà des clauses relatives au texte et data mining. Alors, le premier élément important, c'est que, grâce à cette ordonnance, l'éditeur ne peut pas s'opposer au texte et data mining. C'est-à-dire qu'on a bien une ordonnance qui autorise le texte et data mining tant qu'on est dans un but non commercial à des fins de recherche et où le contenu est récupéré de manière licite. Ça, c'est le premier élément le premier élément important. Un point qui a été soulevé notamment dans le cadre de la contractualisation avec Elsevier, c'est que l'éditeur peut proposer des modalités de récupération. Il y a des éditeurs qui vont avoir des API, notamment, qui permettent de faire du TDM à partir de leur contenu. Ce qui reste, en quelque sorte, en discussion, en tout cas, ce sur lequel il peut y avoir interprétation, c'est sur le fait que l'éditeur peut ou non rendre obligatoire l'utilisation de certaines modalités de récupération ou bien des formats de fichiers, des formats de récupération spécifiques. Normalement, tel qu'on lit la loi, cet élément-là n'étant pas précisé, il n'y a pas a priori d'obligation. L'éditeur ne peut difficilement rendre obligatoire un format ou une modalité de récupération, mais c'est quelque chose qui reste en discussion et qui, éventuellement, pourrait être précisé par soit un accord, soit par la jurisprudence. En tout cas, l'interprétation sur ce point reste à réfléchir. Et d'autre part, ce qui a été souligné aussi, c'est que dans la contractualisation qu'on peut avoir avec l'éditeur et notamment dans les négociations qui peuvent avoir lieu avec les éditeurs scientifiques, on peut imaginer que l'éditeur dans le contrat peut aussi étendre l'exception TDM à d'autres usages, par exemple. Il peut être plus libéral que ce que permet la loi, par exemple, en autorisant explicitement l'usage à des fins de pilotage de la recherche, l'usage du TDM à des fins de pilotage de la recherche. Voici un peu les éléments qui ont été discutés quand on se pose la question de l'application du TDM par rapport au contrat avec les éditeurs. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi étant supérieure au contrat, toute clause TDM qui serait plus restrictive que ce que propose la loi, évidemment, serait nulle. dernier élément peut-être à vous signaler, c'est que cette question de l'application du TDM dans le cadre juridique pose des enjeux juridiques, mais aussi des enjeux éthiques qui, là aussi, ont été soulignés par un certain nombre de commentateurs. Le premier, c'est le fait de pouvoir trouver un accord avec les éditeurs autour de bonnes pratiques. La loi, c'est une première étape, mais idéalement, il faudrait parvenir à s'accorder sur ce que sont les bonnes pratiques de TDM. Il y a cette question des outils éditeurs que l'éditeur peut tenter d'imposer, mais qui, malheureusement, ne répondent pas forcément aux enjeux d'interreparabilité que souhaitent les chercheurs. Idéalement, il faudrait que le chercheur puisse pratiquer le TDM avec l'outil qu'il souhaite et pas avec les outils éditeurs. Ce qui est attendu aussi, c'est d'extraire, en tout cas, de séparer, de distinguer la question du TDM de tout ce qui relève des clauses dans les contrats avec les éditeurs liées aux failles de sécurité, c'est-à-dire le fait que l'éditeur peut mettre en place des mesures dites proportionnées, c'est le fait de l'avoir inclus dans le TDM, ça peut un peu porter à confusion et ça peut donner l'impression que le TDM est une forme de piratage ou de récupération ou de récupération illégale du texte, ce qui, évidemment, n'est pas le cas et ce serait pertinent de pouvoir bien distinguer et bien dire que le TDM n'est pas une faille de sécurité pour les éditeurs, voire éventuellement, pour certains disent, qu'il faudrait pouvoir interdire de façon explicite les mesures de blocage, ce qui, là, évidemment, pose cette question justement des pratiques des éditeurs sur ce point. Voilà un petit peu les éléments principaux à retenir. Comme vous le voyez, le cadre légal tel qu'il a été défini, il est quand même assez limité, mais il ouvre pour ce qui nous intéresse, la pratique du TDM à des fins de recherche. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julien. Merci pour cette présentation très claire et très complète. Je pense que ça a permis à tout le monde de bien resituer les enjeux, l'historique, le contexte juridique. Donc, voilà. Merci, c'était vraiment nécessaire. Donc, on a quelques questions dans le chat. Il y en a une première qui est, est-ce que les restrictions de ces exceptions s'appliquent à des chercheurs sous statut entrepreneurs indépendants ? Alors, je donne juste une précision en tête. C'est comme l'a dit Laetitia, au départ, je ne suis pas juriste moi-même, donc peut-être que je n'aurai pas la réponse à vos questions. Donc, je vais essayer de le faire du mieux possible, mais sinon, je la note et puis j'essaierai d'y répondre ultérieurement. Donc, sur la question des chercheurs qui peuvent avoir un statut d'entrepreneur, c'est tout ce qui a été en jeu en fait dans le fait de bien signaler que le privé n'était pas exclu complètement de l'exception TDM. Il était inclus dans la mesure où il n'est pas le destinataire final des données, où il est en quelque sorte prestataire. Donc, du coup, pour répondre à votre question, je pense que ça peut dépendre de la convention, en tout cas du contrat qui est réalisé entre le partenaire public et le chercheur privé et de la place qui est donnée à ce chercheur privé dans la pratique du TDM. De ce qu'il peut ou ne pas faire avec le texte ou les données extraites. Voilà, je pense que ça ne répond pas complètement à la question, mais la question spécifique, c'était vraiment de savoir... Les chercheurs qui sont sous statut entrepreneurs indépendants, j'imagine que c'est des personnes peut-être plutôt dans une structure privée. Moi, l'exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est le développeur du logiciel ILAB FTW qui était chercheur dans un organisme de recherche et puis qu'il a quitté après pour faire sa propre entreprise. Je ne sais pas si c'est à ça que pensait la personne. Comme ça, spontanément, la réponse serait de dire que plutôt non s'il est seul. Par contre, s'il est associé à un organisme public et que ce chercheur indépendant a un statut spécifique dans la pratique de la fouille de données par rapport à cet organisme, dans ce cas, peut-être que ça peut fonctionner. Oui, il y a un complément dans le chat. Ce sont des chercheurs qui peuvent travailler avec des structures publiques. Donc, je pense... Il y avait une deuxième question autour du scrapping sur les réseaux sociaux. Est-ce que le scrapping, même si interdit par la plateforme, peut être licite dans certains cas ? Voilà. Est-ce qu'en gros, ce qu'on peut... Si on mélange un peu les différentes questions, c'est est-ce qu'avec le TDM, on peut faire du scrapping ? Oui. Alors ça, c'est toute la question de l'accès licite, en fait, qui est indiqué par la loi. C'est-à-dire, normalement, on a le droit de récupérer des données pour lesquelles on a un accès licite. Donc, comme ça, moi, je dirais que je dirais que ça me semble être inclus dans le TDM. C'est l'un des intérêts de cette transposition de l'ordonnance et d'avoir élargi aussi assez largement le type de données concernées. Par contre, ce que je ne sais pas, ce sur quoi j'ai un doute, c'est des données qui sont en libre accès, on va dire, sur le web, qui peuvent potentiellement aussi contenir des données personnelles. Est-ce que la récupération est complètement licite sur des sites qui peuvent nécessiter, par exemple, la création de comptes, je pense, à ce genre de choses ? Là, éventuellement, j'ai un doute, mais là encore, ça fait partie des éléments sur lesquels je manque moins d'informations pour vous donner une réponse ferme. Ma réponse serait plutôt oui, ça paraît très logique que ce soit inclus, mais à réfléchir dans le cas de sites qui ne sont pas en libre accès sur Internet et qui sont accessibles via, par exemple, des comptes ou ce genre de choses via authentification. Merci beaucoup. Donc ça, ce sera sans doute des questions qui seront, si ce n'est abordées directement, qui feront au moins, je pense, l'objet de réflexion au sein des deux interventions suivantes. Alors, je vois que le temps passe et tu as plein de questions, Julien, ton intervention a suscité énormément d'intérêt et c'est bien normal. Alors, il y a une autre question, est-ce qu'il y a une protection ou interdiction lorsque les sources à exploiter proviennent de la part d'institutions publiques comme les délibérations d'un conseil, d'un département ou d'une région ? Ah, alors, là, du coup, moi, je le dirais, je répondrais même dans le sens inverse, c'est-à-dire que si ces sources proviennent d'institutions publiques et qu'il ne s'agit pas de, qu'il n'y a pas de problème de confidentialité, de données personnelles ou de secret défense, ce sont des données publiques et donc, dans ce cas, non seulement la récupération ne pose pas de problème, mais les mêmes facilités d'une certaine manière. Comme ça, c'est ce qui me viendrait à lire la question. – Effectivement, après, on rentre aussi dans la réglementation sur la protection des données personnelles. – Oui. – Alors, il y a encore une question intéressante. Les ayants droit reçoivent-ils des compensations financières dans le cadre de cette exception, comme c'est le cas pour l'exception pédagogique ? – Oui, c'est une question intéressante puisqu'il n'y a pas de compensation financière. Ça, ça a été explicitement dit. ce qui l'a fait différer cette exception de l'exception pédagogique. – Et alors, on a une dernière question. Alors, je ne suis pas bien, je ne suis pas sûre de la comprendre. Un acteur privé ayant les droits de déchargement utilisant un logiciel produit dans un contexte de recherche pour ses analyses TDM, par exemple, pour le pilotage de la recherche et développement ? Oui, j'imagine, c'est est-ce que quand on est un acteur privé, je ne sais pas qui se serait abonné à Zévir, est-ce qu'on peut faire du TDM ? J'imagine que... Enfin, c'est comme ça que je comprends la question. – Oui, c'est comme ça que je comprends aussi. Et là, très honnêtement, je vais éviter de trop me prononcer. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que la loi, c'est une chose, mais ensuite, les contrats avec les éditeurs peuvent en être une autre. C'est-à-dire que le contrat avec l'éditeur peut, lui, définir des clauses TDM plus libérales qui peuvent comprendre le fait qu'un acteur privé peut pratiquer le texte et le data mining. Est-ce que là, tel que je lis la question, un acteur privé ayant les droits de déchargement, comme je ne sais pas ce que sont les droits de déchargement, en fait, je préfère ne pas répondre. – Merci. En tout cas, je crois que on pourrait faire finalement un webinaire entier sur les questions juridiques autour du TDM. – Merci, oui. – Donc, merci infiniment, Julien. donc on aura encore un petit peu de temps à la fin du webinaire pour éventuellement d'autres questions. En tout cas, vous aurez bien sûr les supports et l'enregistrement. Et sans plus attendre, je passe la parole à Léa qui va introduire notre intervenant suivant. – Donc, c'est au tour de Lionel Villard qui est enseignant-chercheur à l'ESIEE de Paris, chercheur au lysis et responsable de la plateforme Cortex. Ses recherches portent sur la fouille de données, la scientométrie, la visualisation de données et traitent des agglomérations géographiques et de la dynamique des connaissances dans le développement des domaines de haute technologie, par exemple, les nanotechnologies et les biotechnologies. Il va donc vous présenter Cortex, une plateforme de développement méthodologique d'ingénierie logicielle et d'appui à l'analyse de corpus textuel pour les sciences humaines et sociales. Monsieur Villard, c'est à vous. – Merci, vous m'entendez bien ? – Parfait. – Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir une présentation un petit peu rapide en mode je vais essayer de naviguer entre différents espaces donc avec un mini-site qui a été produit à destination de l'audience dont j'ai partagé le lien dans le chat qui va servir un petit peu de trame pour illustrer finalement ce qu'on peut faire en termes de TDM avec cette application web Cortex Manager. Et en même temps, ça, ça serait dans l'idée ce mini-site pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin que la vingtaine de minutes qu'on va pouvoir passer ensemble. Et en même temps, je vais vous présenter sous la forme d'un PowerPoint plus classique différents éléments introductifs. Merci pour la présentation précédente, je trouve qu'il cadre très bien un certain nombre de questions qu'on se posait au sein de la plateforme Cortex. Et voilà. Et vous allez peut-être comprendre aussi la question qui a été posée la toute dernière. L'objectif de la plateforme Cortex, c'est en fait de constituer une plateforme scientifique et technique qui est ici une application web pour soutenir un espace de recherche sur les traces et les usages numériques de la science et de l'innovation en société. C'était son objectif initial qui a été créé en 2009. Et on aime bien présenter le fonctionnement de la plateforme comme étant l'idée qu'un chercheur en sciences sociales ou finalement petit à petit tout autre utilisateur puisse venir avec une question de recherche et profiter des fruits d'une méthode computationnelle qui soit adaptée à sa question et de la production de résultats que ce soit sous forme de visualisation de tableau. qui puisse ensuite intégrer dans ces travaux académiques. Ça, c'est vraiment le slogan initial, la motivation initiale dans les années au tournoi des années 2010 et qui, depuis, a complètement dépassé ce contexte académique et le public académique, les utilisateurs, la communauté académique de la plateforme Cortex, finalement, est aujourd'hui minoritaire. la plateforme Cortex a été soutenue à son début par un labex, l'INRAE, et depuis les années 2015-2016 par un projet européen H2020 nommé RISIS qui est aujourd'hui dans sa deuxième itération. Elle est localisée sur le campus de l'Université Gustave Eiffel dans l'Est parisien. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire cette interface entre une infrastructure technique, des capacités de calcul et puis des utilisateurs. Et ces utilisateurs, cette communauté d'utilisateurs peut interagir avec nos outils de deux façons, soit en venant nous voir et en co-construisant des projets ou des réponses à des questions de recherche. Donc là, c'est plus une interface humaine, soit en interagissant avec des logiciels qui ont été produits dans un contexte académique au sein de la plateforme Cortex, dont celui que je vais vous présenter aujourd'hui est le plus emblématique qui est Cortex Manager. C'est en fait une plateforme web sur laquelle on peut déposer de la donnée et puis produire un certain nombre d'analyses et mobiliser un certain nombre d'algorithmes. On a une deuxième façon aussi qui est sous la forme d'API, ce qu'on a un travail qu'on est en train de faire actuellement permettant éventuellement à d'autres logiciels ou d'intégrer en fait des ensembles de méthodes dans des scripts qui seraient eux-mêmes pas hébergés sur notre plateforme. On a une trentaine de personnes depuis 2009 qui ont participé à faire grandir cette plateforme et aujourd'hui, on a un peu plus d'une dizaine dont plus de trois ingénieurs financés par un projet H1-20 avec différents profils, c'est ça qui est intéressant, à la fois des ingénieurs qui vont s'intéresser, donc des ingénieurs web qui vont s'intéresser aux interfaces et en même temps des ingénieurs beaucoup plus profonds dans l'infrastructure technique qui vont assurer sa maintenance et le fait qu'elle fonctionne à chaque instant de la semaine et puis un ensemble de personnes qui réfléchissent au fait aux méthodes d'analyse et donc plutôt profils ingénieurs de recherche ou même chercheurs qui produisent en fait des algorithmes et des méthodes qui sont ensuite, si elles sont suffisamment génériques et suffisamment intéressantes, déposées au sein de cette application web. Les univers de méthodes qu'on va pouvoir appréhender dans cette application web tournent autour des quelques exemples qui figurent ici, donc à son initiative, on était très autour de la scientométrie, on s'est élargi progressivement à l'analyse de réseaux et à l'analyse des réseaux sociaux avec une composante forte autour du traitement automatique de la langue et depuis deux espaces plus nouveaux au tournant des années 2018 autour de la statistique un petit peu avancée et de cette idée d'analyse spatiale. Le type de données qu'on peut déposer dans cette application web se trouve en fait listée ici. Donc comme on a commencé vraiment autour de la scientométrie, on a des capacités un peu faciles à mobiliser autour de l'analyse de la production scientifique avec des, on appelle ça des parseurs, mais avec des choses qui sont faites tout de suite sans que l'utilisateur s'en rende compte sur des sources semi-structurées, on pourrait dire le WebOcéens, Scopus, PubMed, Istext plus récemment et puis le Luris plus standard. On fait depuis également l'analyse de la presse et l'analyse des médias sociaux avec des capacités pour Twitter. Puis ensuite, il y a des formats beaucoup plus génériques. On peut analyser des documents de texte, des PDF, des documents Word ou simplement un CSV capacité ou un Excel qui est beaucoup utilisé par des chercheurs en sciences sociales par exemple sur des données d'enquête, d'entretien, etc. En gros, ce qu'on va pouvoir combiner, ça c'est le côté un petit peu démarquant de l'application WebCortexManager, on va pouvoir combiner une dimension temporelle, la dimension spatiale, une analyse de domaines ou de topics ici et puis une analyse autour des acteurs qui produisent ces différents documents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut combiner ces différentes dimensions d'analyse au sein de la même application Web sans avoir besoin de sortir de l'outil. C'est ce qui nous a démarqué un petit peu depuis son origine. Également, l'ambition initiale, c'était le fait que les ordinateurs, les utilisateurs ne sont pas forcément tous aussi puissants qu'un serveur ou qu'une collection de serveurs, donc c'est doter le chercheur dans son activité de recherche de capacités de calcul qui dépassent largement ce qu'il a sur sa propre machine. Aussi, on peut lancer des analyses qui seraient finalement dans le temps assez longues et fermer son ordinateur et en récupérer les fruits une semaine ou deux pour certains calculs après. Je pense que c'est les deux éléments un petit peu intéressants et différenciants. Je vais passer tout ça. Un autre élément qui est intéressant, c'est la capacité justement de combiner ces différentes dimensions d'analyse avec, vous verrez dans les exemples, l'idée de l'hétérogénéité. En fait, on extrait du texte, on extrait des mots-clés pertinents d'un ensemble d'un corpus de textes qu'on va pouvoir mettre en réseau, savoir quels sont les termes qui apparaissent les plus fréquemment les uns avec les autres et qui entretiennent une forme d'affinité. Puis, on ferait la même chose avec, par exemple, des collaborations entre organisations, des liens entre des lieux et ensuite, l'idée, c'est de réunir ces deux ensembles d'analyse au sein d'une même analyse et donc là, de faire des cartes, des graphiques, des tableaux sur des objets en fait hétérogènes au sein de la même application web. En termes d'usage, on est en 2022 sur un peu plus de 1 100 utilisateurs actifs qui ont généré en fait plus de 50 000 calculs traités par notre infrastructure. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces 1 150 utilisateurs actifs, on a une diversité en fait des organisations, des tutelles, des espaces de travail dans lesquels ces individus ont interagi avec notre plateforme. Plus de 450 institutions sont représentées, je crois qu'il y a plus de 40 pays également l'année dernière dont au moins un éducateur a utilisé notre application web. Et là, j'ai enlevé la France, mais si on éteint la lumière et qu'on garde la carte des villes mentionnées lors de l'inscription par l'éducateur, on tombe un petit peu sur cette carte. Et dans cet ensemble, donc dans ces 1 500 parents utilisateurs actifs, en fait, ceux qui publient, évidemment, il y a aussi un certain nombre de cours, mais ceux qui publient, donc le public académique publiant représente en fait un peu moins d'environ 10% de la communauté d'utilisateurs. Ce qui est intéressant quand même sur ces 10%, c'est qu'on a des traces un petit peu sérieuses de leur activité, de leur production qu'on peut nous-mêmes ensuite regarder pour essayer de comprendre un peu les usages et anticiper les besoins. Ça représente depuis 2014-2016 plus de 890 auteurs répartis un petit peu dans les points qu'on voit ici sur la carte. Et justement, sur ces 10%, on arrive à comprendre un petit peu ce que font les utilisateurs qu'on peut répartir en trois grands ensembles, ceux qui vont faire de l'analyse quantitative pure avec cette idée de cartographie sémantique et relationnelle autour du texte avec plusieurs versions de la bibliométrie à la scientométrie autour de la démarche qualitative. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a deux types d'usages. Il y a le chercheur en sciences sociales qui va utiliser le produit ou un des produits généré par l'application web comme un outil de discussion dans son travail de terrain, soit pour alimenter un petit peu le dialogue avec les acteurs sur lesquels il va enquêter, soit lui-même pour se donner un cadre qui nourrit ensuite ses entretiens. Et à l'inverse, à la fin, on a aussi un certain nombre d'utilisateurs qui, à la suite des enquêtes conduites, vont déposer leur matière et vont essayer de l'analyser. Un usage intéressant mais qui est plus marginal, c'est simplement la revue de littérature visant à cadrer au début d'une thèse, au début d'un papier, le champ ou l'investigation qui va être conduite, le point qui va être fait dans les travaux. Puis ensuite, il y a ces modes d'usage qui sont avec moins de traf numérique. C'est pour ça que je posais cette question tout à l'heure sur des organismes publics qui vont faire des éclairages politiques et stratégiques à destination de la décision politique, finalement, et des acteurs privés qui vont se servir de cet outil pour faire de la conduite de la R&D. On a aussi, évidemment, la politique de la recherche et d'autres formes d'expertise, analyse de controverses, fabrique de la norme ou d'autres humilaires. À nouveau, je me permets de commencer à faire le lien entre le mini-site. Vous pouvez cliquer ici et vous verrez dans les exemples dans le mini-dossier exemple de papier des exemples de travaux récents qui ont été effectués avec Cortex Manager. Et à nouveau, la liste des usages et des différents exemples ici qui vont permettre pour ceux qui ont envie d'aller plus loin d'avoir un petit peu de matière dense sur les différents exemples que je viens ici de mentionner. On va pouvoir passer un petit peu en mode démonstration. L'idée, c'est qu'on a collecté ici dans l'exemple du sujet, mais je ne vais pas l'ouvrir, l'ensemble des notices bibliographiques produites par des chercheurs dans le monde entre 2014 et 2020 sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine donc vraiment dans ce contexte de pandémie avec comme objectif de regarder ce qui s'était passé en termes de controverses scientifiques finalement et également ce qui s'était passé en termes de vocabulaire et de transformation du champ en lui-même. Et là, c'est intéressant, donc ça fait 6800 notices bibliographiques, on n'est pas dans un volume big data, on n'est pas non plus dans un tout petit volume et puis si vous voulez vous exercer dans les jours qui suivent, vous aurez à votre disposition le corpus qui sera prochainement en fait supprimé et les différents résultats qui ont été produits ici. Comment voilà, à quoi ressemble l'application web ? Finalement, elle est dans sa forme assez simple, dans le fond plutôt complexe et arborescente, on dépose en fait un fichier qui peut être soit un fichier de données soit de la ressource via le bouton upload file. Ensuite, on va finalement préparer la donnée à être digérée par l'outil, préparer la donnée pour conduire cette donnée un certain nombre de calcul et puis un petit conteneur ici est généré et contient dans notre cas les plus de 6000 notices bibliographiques. C'est sur ce conteneur ensuite que seront ajoutés l'ensemble des résultats qui vont être produits. On accède ensuite à la liste des scripts qui en fait touche évidemment ici au texte, on peut faire l'analyse de sentiments, touche au temps, à la partie géographique et spatiale et ici à l'analyse de réseau et les analyses statistiques dont je parlais un peu plus avancées autour des nouvelles méthodes Sashimi. Pour aller un petit peu plus vite, j'ai préparé pour vous un certain nombre d'analyses qui sont présentes ici. On a pris dans cet exemple les adresses des chercheurs et des tutelles des chercheurs, donc les lieux de la géographie, les lieux finalement de la recherche qu'on a ici géocodées, donc on a une méthode un petit peu complète qui permet à partir des adresses avec toutes leurs erreurs, leurs ambiguïtés de leur affecter des coordonnées longitudes et latitude, donc c'est des points très dispersés, mais ce qui nous intéresse quand on a ces points, c'est les regrouper souvent pour savoir à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, d'une région, quelles sont les quantités, quels sont les profils des chercheurs qui eux-mêmes sont dispersés dans les espaces sous-jacents. Donc on a un ensemble de méthodes qui permet ici de projeter ces informations dans des aires urbaines, dans des aires rurales ou à l'échelle régionale. C'est ce qui a été fait ici, donc je vais pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc, dans ce point de vue-là, on n'est plus à l'échelle du point, on est à l'échelle de la zone et donc nos 6800 articles sur la chloroquine et hydroxychloroquine se vont-ils comme suit dans le monde avec du coup pas 6800 adresses mais beaucoup plus puisqu'un papier peut être publié en collaboration avec d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite on peut ici naviguer dans les différentes zones avec un certain nombre de caractéristiques dont je vais parler ensuite dans la partie droite. Ensuite, on a conduit une analyse de texte, une extraction lexicale. ici, de bigrammes et plus, donc d'ensemble de groupes nominaux ou plus pour regarder l'évolution dans le temps. Donc là, je vais aller un petit peu vite pour aller jusqu'à la fin. L'idée, c'est que ces bigrammes et plus, on les a ici projetés dans le temps pour savoir un peu quels sont les dix termes les plus fréquents en fonction des périodes qui sont représentées dans ces documents et on voit un changement radical au long des années 2019. Quelque chose de très stable finalement entre 2014 et 2019 et puis, en quelque sorte, une révolution de la hiérarchie sous l'effet de la pandémie dans les textes en 2020. Alors, c'est ça qui était intéressant. Mais cette révolution, comment se manifeste-t-elle finalement lorsqu'on s'intéresse au sujet, au cluster, lorsqu'on essaye de partitionner ces mots et de voir comment ils entretiennent des relations les uns avec les autres. Là, c'est aussi un ensemble de méthodes qui ont été réalisées ici. Donc, on a une carte qui nous permet de naviguer dans ces ensembles de mots et dans les associations de ces mots. Donc, il y a ces trois gros univers. Et puis, on a travaillé un petit peu sur ces univers simplement pour les nommer. Et donc, je retombe sur le mini-site pour vous parler un petit peu de ces trois univers. En fait, on se rend compte que dans ces trois univers, il reste quelque chose de très structuré par les années qui précèdent en fait la pandémie avec un univers qui va concerner plutôt des recherches autour des traitements du cancer, autour de la malaria et du lupus. Et en fait, l'ensemble du vocabulaire un peu qui bouleversait la hiérarchie en 2020 se trouve en fait entretenir des affinités tout à fait fortes avec des termes qui étaient autour des recherches sur le lupus. Donc, en fait, le bouleversement qu'on pouvait appréhender dans le précédent graphique lorsqu'on prenait simplement les mots et qu'on comptait leurs fréquences par année, ne se retrouve pas du tout dans les travaux lorsqu'on regarde les co-occurrences et les associations de mots puisqu'en fait une bonne partie du vocabulaire en période de pandémie se trouve s'appuyer sur du vocabulaire très localisé dans les recherches autour du lupus. Donc ça, c'est intéressant mais en fait, ici, on a déjà trois espaces sémantiques qui ont été identifiés et on va pouvoir croiser la dimension géographique avec ces trois espaces-là. on a plein de façons de le faire. J'ai choisi de vous en proposer une, mais on aurait pu en choisir une autre. Ici, vous voyez que dans cet espace parisien, on a en fait 650 adresses qui sont de chercheurs associées aux documents et on a le nombre de documents qui figurent dans les trois espaces qu'on vient d'identifier. Le premier, vous ne le voyez pas parce que c'est les deux termes les plus centraux mais ça, c'est autour du lupus. Le deuxième, c'est la malaria et le troisième, c'est le cancer. Donc en fait, quelque part, une représentation très forte des travaux Covid et lupus et une sous-représentation des travaux autour de la malaria. Et lorsqu'on s'intéresse à l'espace urbain marseillais, eh bien en fait, on n'a plus du tout la même hiérarchie mais ce qui est intéressant, c'est qu'en premier lieu, c'est la malaria. Donc parce qu'on a comme ça une histoire assez longue de travaux là sur à peu près dix ans, eh bien les travaux prédominants finalement produits dans cette zone par les chercheurs, ça reste ceux de la malaria avec le lupus qui arrive en fait en second avec 119 papiers. On va aller un tout petit peu plus loin puis je vais peut-être conclure là-dessus. On peut du coup à ce niveau faire des matrices de contingence qui sont identiques à ce que je viens de vous montrer mais qui renseignent finalement d'une manière beaucoup plus efficace où on a à gauche en fait les aires urbaines qui ont été identifiées. Il y aurait pu très bien avoir des aires rurales mais il s'avère que la recherche se concentre dans les aires urbaines. Donc quand on voit Paris, ce n'est pas la ville de Paris, c'est vraiment toutes les aires urbaines et cette dépendance fonctionnelle, on appelle dépendance fonctionnelle des municipalités se trouvant autour d'une ville-centre qui entretiennent une dépendance domicile-travail assez importante. Donc là, on est vraiment sur une aire métropolitaine, l'aire métropolitaine de Paris et on peut voir effectivement que Paris est très concentré sur le lupus et surreprésenté par rapport aux autres sur le lupus et la Covid-19 et complètement surreprésenté en bleu pour la partie cancer et malaria. Par rapport au profil des autres en tout cas. Et on peut s'amuser à aller chercher ici Marseille que je ne vois pas dans la liste. En tout cas, peut-être que la production de Marseille n'est pas assez importante pour figurer dans la sélection ici qui a été faite, mais on peut voir que les villes en Asie sont en Chine et du coup en Inde sont très très concentrées ou très spécialisées sur la malaria. C'est le cas de Shanghai, c'est le cas de Delhi. Ah oui, on a Marseille en haut ici aussi autour de la malaria. Et finalement, Marseille apparaît comme une ville qui est moyennement spécialisée sur la partie lupus et Covid-19 dans le volume. Voilà un petit peu. J'avais noté 11 heures pour la fin de la lecture. On aurait pu aller plus loin et puis ceux qui ont envie d'aller plus loin peuvent tout à fait revenir sur le mini-site. comme ça, ça permet d'avoir un petit peu de temps pour échanger sur des questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous avons eu une question dans le chat qui était notamment par exemple est-ce que vous prenez toutes les adresses dans les publications et pas forcément l'adresse des auteurs en tête ? Alors peut-être que on pourra repréciser Voilà. Alors j'essaie de revenir. Je vais couper le partage. Là, on prend effectivement toutes les adresses des auteurs, c'est-à-dire qu'un auteur qui aurait plusieurs affiliations, on a, vous avez raison, dans un sens, j'aurais dû dire finalement que c'est les adresses des institutions, des affiliations finalement. Donc un auteur qui aurait deux affiliations, il se trouve que dans le papier, il a deux adresses aux côtés des autres, d'où Paris et en volume quoi, finalement. C'est pour ça qu'ensuite je suis parti sur une matrice de contingence parce que la matrice de contingence permet d'avoir cette notion de surreprésentation d'un sujet par rapport aux autres dans un espace géographique. Nous avons aussi par exemple quelles mesures prenez-vous notamment pour vous conformer au RGPD par exemple. Donc là, c'est pour ça que la première présentation m'a beaucoup intéressé. On a commencé RGPD à s'intéresser à ces sujets finalement assez récemment autour dans les années 2019 et de ce point de vue-là je pense que comme l'application web a déjà plus de 10 ans d'existence on a encore des progrès à réaliser. Ce qu'on a fait dernièrement c'est qu'on a donné la possibilité aux chercheurs de supprimer l'intégralité de leurs données ça c'était une demande de la communauté des utilisateurs et donc de soustraire l'intégralité des contenus sur lesquels il a travaillé. Ensuite en matière de RGPD l'infrastructure technique est hébergée sur le campus de l'université de Gustave Eiffel donc répond à un certain nombre de sécurité de normes de sécurité qui sont en fait évaluées pas forcément d'ailleurs par nous c'est essentiellement ça On nous demande aussi par exemple quelles sont les conditions d'accès à cet outil notamment avec est-ce qu'il y a des ressources par exemple qui accompagnent l'outil des prérequis pour l'utiliser donc on fait un certain nombre de formations chaque année ça c'est le premier niveau il y a une documentation utilisateur qui est accessible en ligne qui raconte en détail un petit peu les algorithmes et les différentes méthodes qui ont été mobilisés dans l'outil ensuite voilà il y a des mini-sites comme celui qui a été présenté aujourd'hui mais plus complet qui sont également accessibles à tous est listé dans la documentation Context Manager il y a aussi des ressources qui ont été produites par la communauté d'utilisateurs notamment par des enseignants mais pas seulement on a deux ensembles d'enseignants à Newstay Gustave Eiffel et puis aussi au Danemark qui ont produit des contenus et des tutoriels on a aussi voilà une enseignante à Bordeaux tous ces ensembles de ressources pédagogiques sont figures en fait et sont listés dans la documentation de l'outil et puis il y a des ressources et des vidéos qui ont été produites par plein d'autres personnes qui permettent de donner quelques éléments de cadrage c'est sûr que si on a envie d'aller plus loin souvent la seule façon de procéder c'est soit de lire en détail la documentation ce qui est assez chronophage et parfois un peu difficile à digérer soit de suivre une formation en général trois, quatre jours fonctionnent bien pour atteindre un minimum d'autonomie d'autonomie et ensuite les conditions d'accès sont pour le moment en tout cas totalement libres donc il n'y a pas de limite il suffit de s'inscrire et donc ce n'est pas dit que ça reste comme ça dans le temps sur le temps sur le moyen terme et le long terme mais en tout cas pour le moment c'est le choix qu'on a fait et ça fonctionne plutôt bien et pour reboucler un petit peu sur la question RGPD l'utilisateur qui publie finalement les données qu'il a déposées dans la plateforme restent dans la plateforme et dans l'infrastructure technique de l'application Web Context Manager mais il est en capacité d'ouvrir des liens vers des résultats et les résultats eux normalement si le chercheur a bien fait son travail en tout cas ils sont exempts de donner un caractère personnel c'est ça un petit peu l'idée on a aussi des processus d'anonymisation qui ont été déployés dans un certain nombre de méthodes qui permettent aux chercheurs qui n'auraient pas envie de s'embêter à traiter cet aspect de le faire directement dans l'outil alors très bonne question est-ce que c'est intégralement développé par notre équipe ou est-ce qu'on montre l'application d'un logiciel commercial et combien ça coûte non ça a été intégralement développé par notre équipe dans des contextes de projets de recherche puisqu'en fait l'ensemble c'est le cas pour toutes les méthodes elles ont d'abord été appliquées avec des chercheurs dans la co-construction et dans le cadre de projets de recherche et puis ensuite quand on a considéré que c'était assez intéressant pour d'autres on les généralise on les déployait dans l'application web mais ça ne veut pas dire que nous avons tout fait en termes de lignes de nombre de lignes de code c'est-à-dire que si là par exemple il y a un outil qui permet de faire la détection d'entités nommées donc d'aller chercher des noms de lieux faire de la fouille de toponymes dans des textes ou des noms d'individus connus ou des noms d'entreprises ça c'est une ressource qui est en open source tout à fait connue et qui a une large communauté qui la développe qui s'appelle Spacey qu'on a un peu adaptée mais qui n'est pas développée par nous simplement on a considéré que ça avait un intérêt tout à fait élevé pour les utilisateurs Nous avons encore une question aussi qui aborde comment convaincre l'utilisation de Cortex sur un sujet qui est le chlordécone comment convaincre à l'utilisation de cet outil Très intéressant parce que c'est typiquement le genre de travaux qui sont conduits en utilisant cette application peut-être qu'une façon de faire c'est d'aller regarder un petit peu la liste des publications produites avec l'outil donc je vais la mettre également dans le dans le chat et en fait on verra que peut-être même que quelqu'un a travaillé déjà sur le chlordécone ça ne me dit rien donc j'en suis pas certain mais comme il y a plus de 300 travaux il y en a peut-être un qui m'échappe mais en tout cas il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait des travaux très ressemblants à ce qui est proposé et puis du coup montrer ce que ça permet de faire à partir d'un ou deux exemples très proches on a travaillé aussi avec l'ANSES sur un salon de sujets de sujets proches à la chlordécone donc ça fonctionne plutôt bien dans ce contexte et peut-être une dernière on avait de nouveau une question un petit peu sur le contenu qui était prenez-vous les adresses de tous les auteurs lorsqu'il s'agit de copublication ou seulement du premier auteur c'est finalement j'ai parlé d'auteur mais c'était presque un abus de langage puisqu'il s'agit en fait des affiliations institutionnelles et donc on prend la liste de toutes les affiliations institutionnelles et donc si un co-auteur ou si un auteur même qui lui-même co-auteur a deux affiliations c'est ces deux affiliations qui vont être géocodées dans ce que je vous ai montré ce qui n'empêche pas un utilisateur de faire autre chose mais dans l'exemple que j'ai pris sur l'hydroxychloroquine et la chloroquine c'est la liste des affiliations institutionnelles par article Merci Je vais laisser la main à la troisième présentation qui sera Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Léa Merci Lionel et merci chère publique pour les questions Donc place à notre troisième et dernier intervenant Maxime Crépel qui est ingénieur de recherche au Medialab à Sciences Po à Paris Ses travaux de recherche associent des méthodes qualitatives et numériques et portent sur les usages de différents dispositifs techniques tels que le web le mobile l'IA donc l'IA intelligence artificielle et les algorithmes Donc l'IA a connu une couverture médiatique croissante ces dernières années L'idée ici est de proposer une analyse des discours que les médias produisent sur ces technologies de calcul à partir de corpus d'articles de presse portant sur l'IA et les algorithmes et donc les travaux de Maxime mettent en évidence les domaines et les enjeux associés à ces technologies ainsi que le cadre médiatique articulant des discours de promesses et de critiques sur l'impact de l'IA dans la société et donc sa présentation se centrera principalement sur le protocole méthodologique et les outils déployés pour effectuer ces analyses Donc Maxime the floor is yours Merci Est-ce que vous m'entendez correctement ? Super Est-ce que vous voyez aussi l'écran ? Ouais on voit bien Moi je vois bien Alors je vais vous faire merci d'abord aux deux présentations parce que du coup j'ai appris beaucoup de choses sur les aspects juridiques un peu trop tard parce qu'on avait déjà commencé à travailler à travailler sur tout ça en voyant que c'était un peu en mouvement en tout cas côté juridique mais à priori on est dans les clous donc je suis rassuré et merci à la présentation sur Cortex parce que c'est un outil vous allez voir qu'on utilise beaucoup que j'ai beaucoup utilisé alors nous en fait je vais vous faire une double présentation c'est des travaux qui sont très proches et qui ont en fait on a quasiment utilisé le même protocole méthodologique c'est des travaux qui sont issus de deux projets qu'on a fait successivement au Media Lab d'abord le projet Algo Glitch qui s'intéressait à la manière dont les gens vivent, perçoivent cohabitent avec ces algorithmes alors on mélange un peu IA et algorithmes on parle plus largement de technologie de calcul donc vous intéressez pas trop il faut prendre ça de manière assez large quand on parle d'IA on n'est pas que sur les modèles de machine learning etc mais ils sont inclus dedans aussi on parle de tout type de calculateur technologie de calcul et des relations qu'on a avec ces technologies dans notre quotidien donc le premier projet Algo Glitch pour lequel on a fait finalement une analyse de la presse principalement anglophone et des énoncés critiques de la presse sur ces technologies de calcul qu'est-ce qui posait comme problème et ce qu'on pouvait analyser à partir des médias et un autre projet qui est encore en cours qui s'appelle le projet Shaping Eye qui est un projet collaboratif avec différents pays qui vise à faire une sorte d'histoire des enjeux d'IA dans chacun des pays sur les dix dernières années avec différentes approches médias dont je suis en charge mais aussi des approches autour de la recherche en intelligence artificielle des politiques publiques et puis aussi des formes d'engagement de la société civile autour de ces questions alors pourquoi on s'intéresse nous aux médias dans le cadre de ces deux projets c'est qu'en fait d'abord on considère que les médias sont une bonne opportunité pour nous sociologues de capter une forme de variété de discours qui sont republiés médiatisés dans la presse d'experts politiques d'institutions d'entreprises aussi de chercheurs de journalistes qui vont enquêter sur ces dispositifs mais aussi de temps en temps d'utilisateurs ordinaires qui quand ils vont avoir ce qu'on appelle des troubles algorithmiques c'est-à-dire qu'ils vont être confrontés à des difficultés de problèmes de modération de censure on peut imaginer plein de choses vous en voyez sûrement passer dans la presse régulièrement vont aussi par voie par médiatisation en fait avoir accès aussi à cet espace médiatique et du coup on peut aussi capter cette variété de discours en analysant ce qui est publié dans les médias finalement on a une approche qui est un peu à mi-chemin entre d'autres travaux qui se font sur les technologies et plus spécifiquement sur l'IA de médias coverage donc analyse de la couverture médiatique et puis aussi d'autres travaux qui elles s'intéressent plutôt aux représentations de l'IA soit dans les œuvres de fiction soit dans les représentations sociales plus ordinaires qu'ont les gens de ces technologies de calcul et puis on a un autre cadrage on pourrait dire qui est plutôt issu de la cartographie des controverses ou issue mapping qui a une approche un peu sociotechnique on pourrait dire des choses qui considère un peu les entités techniques comme des acteurs parmi tant d'autres au même titre que des acteurs humains institutionnels économiques etc une sorte de principe de symétrie un peu qu'on essaie d'appliquer dans nos travaux et on cherche en fait dans ces travaux à définir quels sont les thèmes qui vont être associés dans les médias à l'IA et aussi le cadrage médiatique qui va être fait de ces technologies à identifier aussi pour d'autres besoins de l'enquête des acteurs des entités techniques humaines etc les enjeux et les controverses qui vont être portés dans la sphère médiatique et puis de comprendre comment ces enjeux portés dans la sphère médiatique finalement vont contribuer à alimenter les représentations qui vont être associées à ces technologies donc la chaîne du protocole de méthode en fait il est assez similaire comme je vous le disais aux deux travaux en fait on a reproduit quasiment le même protocole qui avait plutôt bien fonctionné la première fois donc on fait une extraction de données d'articles de presse on analyse à partir de Fast Text donc d'un modèle de machine learning qui nous aide à classifier en fait la somme d'articles qu'on a récupérées pour détecter ce qu'on appelle la tonalité donc il s'agit plutôt de critique ou plutôt de promesse ensuite on extrait des termes via Cortex on produit des réseaux sémantiques qu'on visualise dans Cortex mais aussi dans GFI et puis après on a un autre travail on pourrait dire de nettoyage de qualification des termes du réseau de travail sur les sources que je vous présenterai après et puis d'analyse de réseau et aussi d'analyse statistique qu'on fait aussi souvent en interne dans Cortex mais on utilise parfois Tableau ou d'autres logiciels aussi pour faire d'autres traitements alors le premier projet j'ai été ravi de voir que la publication était dans les exemples de Cortex donc c'est une publication qu'on a faite avec Dominique Cardon qui a été publiée l'année dernière donc qui porte plutôt sur les travaux qu'on avait faits sur AlgoGlitch donc sur cette base de données d'articles qui était on avait extrait à peu près 30 000 articles via Factiva qui est sur la presse au Royaume-Uni et aux Etats-Unis avec une requête assez simple AI, Algorithm Machine Learning Deep Learning Neural Network donc sur 5 ans de publication sur 47 sources et vous pouvez en récupérant les slides ou je pourrais vous les donner autrement explorer une partie des résultats sur un site web à cette adresse ici et on a publié ça dans une référence un peu plus académique on pourrait dire qui est du coup dans le dossier que vous avez eu sur Cortex qui s'appelle Robots versus Algorithmes qui a été publié dans Réseau l'année dernière donc rapidement sans trop rentrer dans la méthode pour ces travaux-là je vous explique rapidement ce qu'on a fait puis pour le projet Shaping Eye qui est en cours je reviendrai un petit peu plus étape par étape sur la méthode donc pour le projet Algoglitch ce papier Robots versus Algorithmes donc on a extrait ces articles c'est je vais revenir ces 47 000 ces 30 000 articles et en fait on a utilisé grâce à Fast Text on a appris à Fast Text à détecter des titres critiques par exemple l'algorithme de Facebook modère enfin censure une campagne de prévention contre le cancer du sein donc ça on a considéré que c'était un titre qui était plutôt critique de l'algorithme et on a pris ça au modèle et finalement on a récupéré dans ces 30 000 articles 2000 articles qui comportaient une tonalité critique envers des algorithmes ou des systèmes d'intelligence artificielle on a récupéré ce sous-corpus de 2000 articles et on l'a passé dans Cortex on a extrait des termes il y a tout un travail de nettoyage manuel et donc finalement on a obtenu une sorte de cartographie donc un réseau sémantique de co-occurrence de termes donc chaque nœud représente un terme ou une série de termes liés entre eux parce qu'ils sont souvent utilisés dans les mêmes articles et on arrive ensuite avec un algorithme à détecter des zones plus denses dans le réseau donc des clusters qu'on peut ensuite interpréter manuellement en lisant l'ensemble des termes qui constituent chacun de ces sous-ensembles et on s'est rendu compte qu'on avait finalement un monde à droite ici plutôt dans la topologie du réseau un monde qui est plutôt lié à des technologies algorithmiques qu'on pourrait dire embarquées dans les téléphones mobiles ou sur nos ordinateurs donc plutôt un monde des algorithmes en fait intégrés dans des machines de calcul et que de l'autre côté du réseau on avait plutôt des récits médiatiques du coup des articles qui renvoyaient à des technologies plutôt autonomisées donc c'est-à-dire des robots des voitures autonomes vous avez des robots tueurs robots sexuels des voitures autonomes donc les enjeux aussi des machines d'autonomisation des tâches dans les entrepôts dans le monde du travail donc on avait un peu de deux mondes donc on a essayé de prendre au sérieux cette polarisation du réseau puis une zone un peu plus grise au milieu et on a décidé de couper notre réseau en deux et d'aller étudier pour chacun des termes du réseau qu'on a classé comme entité technique humaine ou en jeu d'aller regarder ce qui se passait un peu de part et d'autre du réseau et on voit en fait finalement alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais vous voyez les entités elles sont classées ici des plus fréquentes aux moins fréquentes dans le réseau pour chacun des couches techniques humaines et en jeu et on voit ici effectivement qu'on a un ensemble de machines autonomes on pourrait dire d'intelligence autonome détachées des ordinateurs et des smartphones qui finalement posent un certain nombre de risques de sécurité d'enjeux de contrôle des menaces sur la vie d'entités humaines qui sont plutôt définies comme la société tout entière et même l'humanité tout entière donc vous voyez il y a humans humankind human civilization etc qui sont du coup une définition très large de la société et à l'inverse dans la partie droite du réseau qui parle plutôt des technologies algorithmiques souvent associées vous voyez en haut ici au GAFAM par exemple au cas Facebook Google etc et des petites technologies des petites applications bien spécifiques comme Google Assistant le Facebook Messenger etc on a plutôt dans cette partie là des humains qui sont qu'on peut facilement définir à partir de leurs orientations politiques sexuelles de la caractère sociodémographique donc on a une définition on pourrait dire de la société qui est beaucoup plus précise et beaucoup plus fine que celle qu'on trouve dans le côté du monde des robots et des enjeux qui ne vont pas être les mêmes qui ne vont pas être un risque de menace physique etc mais qui vont plutôt être des enjeux légaux juridiques on pourrait dire liés à la privacy au biais aux discriminations à la production de désinformation aux questions de modération et de censure par exemple sur le web donc on a fait aussi la même opération à partir d'autres entités qui ne sont pas dans le réseau mais qui sont au sein des articles à gauche vous avez des verbes qu'on a appelés verbes de trouble qu'on avait sélectionné un petit peu à la main et dont on calcule leur fréquence d'apparition au sein soit des articles associés au grand cluster robot soit au cluster algorithme et en fait on voit que ces termes du côté des robots on retrouve un peu la même logique avec le terme issues le layer des enjeux vous avez des verbes en fait qui vont être fréquemment utilisés qui renvoient à la domination remplacement destruction à la simulation en anglais tous et de l'autre côté pour les algorithmes plutôt les enjeux de filtrage censure discrimination amplification et ciblage et puis un dernier traitement qu'on a fait pour essayer de comprendre un peu comment ces récits étaient articulés dans une dimension temporelle c'est qu'on a extrait ce qu'on appelle des entités nommées qui sont des donc ça s'appelle date dans les entités nommées ça permet de récupérer automatiquement des marqueurs temporels au sein du texte et de la même manière on voit aussi des expressions le prochain le prochain siècle dans 30 ans dans 100 ans dans 1000 ans etc qui sont plutôt associés à un futur lointain du côté des robots alors qu'on a des entités temporelles au sein des articles de presse avec une temporalité beaucoup plus courte qui sont de l'ordre du mois de la semaine ou en tout cas de l'année en pour du côté des algorithmes donc on voit finalement qu'on a une forme de récit un peu apocalyptique d'une machine autonome qui pose un certain nombre de difficultés de remplacement de l'humanité de menaces pour l'humanité dans un futur lointain versus un monde beaucoup plus juridique avec des enjeux de privacy et autres qui sont vraiment actuels avec des populations qui sont on pourrait dire des victimes qui sont déjà bien isolées identifiées et qualifiées en tout cas dans les articles donc on voit qu'il y a deux types de récits médiatiques du côté de la critique de ces technologies de calcul le projet Shaping Eye donc en fait en reprenant un peu le même protocole au départ du projet de Shaping Eye on s'était dit qu'on avait vu quand même des choses intéressantes et on voulait maintenant étudier le récit médiatique de l'IA mais côté français donc on a intégré on a fait une nouvelle extraction qui portait sur un petit peu plus d'années qui correspondait au projet donc sur dix ans on a utilisé cette fois-ci Europress parce que l'indexation des articles en français était de meilleure qualité on a utilisé quasiment la même requête de départ et on a récupéré en fait à peu près 45 000 articles en fait sur 281 sources de presse française généralistes et spécialisées et on a réutilisé de nouveau le modèle Fast Text pour non plus détecter uniquement les discours critiques mais cette fois tenter de dissocier enfin de distinguer dans ces 45 000 articles des articles qui portaient plutôt un discours critique et d'autres qui portaient plutôt un discours de promesse ou de bénéfice associé à l'IA donc ça donne ça en termes de distribution du corpus en fait on s'est rendu compte qu'il ne s'était pas passé grand chose en termes de couverture médiatique de ces questions-là jusqu'à 2015 et c'est à partir de 2015 que la couverture médiatique explose avec une sorte de pic qui est d'ailleurs antérieur au Covid qui n'est pas uniquement lié au Covid qui s'accélère avec le Covid mais en fait on a réussi à détecter du point de vue de notre modèle Fast Text finalement à peu près un tiers des articles du corpus qui avaient une tonalité soit positive soit négative et une majorité au sein de ce tiers d'articles qui sont plutôt un traitement positif du point de vue de notre définition qu'un traitement négatif mais donc du coup on a récupéré à peu près 9 000 articles avec une tonalité positive et 4 000 articles avec une tonalité négative sur l'ensemble des articles et on voit que la répartition on pourrait dire le ratio positif négatif est relativement stable sur la période peu importe le nombre de publications donc on a une sorte de bruit de fond de promesses et de critiques sur toute la période juste pour information ce qui est du coup en grisé ce qu'on a mis en out qui est neutre qu'on a appelé neutre sont en fait beaucoup des news sur les financements de certaines start-up ou d'entreprises des nominations de certaines personnes dans des entreprises le développement d'incubateurs donc c'est des news des infos qui ne donnent pas d'informations spécifiques sur ce que ferait l'IA de bien ou de mal on pourrait dire dans une situation donnée mais qui sont un peu des news économiques et un peu qui traitent un peu des questions RH et finances en fait de la tech on pourrait dire de manière un peu plus large donc pour reprendre un peu le protocole d'abord on réalise comme je disais une extraction à partir de ce corpus dans Cortex et à partir des 13 000 articles critique promesse donc on a récupéré 8 000 termes au début donc des monogrammes bigrammes donc ça peut être un terme ou une série de termes on utilise une méthode un peu de nettoyage manuel mais aussi on réindexe le corpus avec ces termes donc chaque article va se retrouver avec un ensemble de termes qui sont les plus saillants les plus marquants au sein de l'article et on va visualiser l'ensemble de ces termes et leurs relations du fait qu'ils sont co-occurrants dans certains articles dans un réseau un peu sur le même fonctionnement que ce que je vous ai présenté précédemment et donc on a un graphe ici qui est un peu plus gros qui fait 6 802 nœuds reliés entre eux par 75 000 liens de co-occurrence et on a un algorithme alors qu'on utilise pour le coup sur il existe aussi dans Cortex de Louvain qui va permettre ensuite de détecter des clusters donc des zones denses au sein de ce réseau de termes alors certains qu'on distingue assez facilement du fait de la topologie et du fait qu'ils ont des proximités plus ou moins grandes avec le centre du réseau la composante principale et donc on est capable avec Louvain de détecter 29 petits sous-ensembles petits grappes de termes on pourrait dire qu'on peut ensuite interpréter comme la lecture n'était pas si évidente on a choisi de faire un autre un second niveau d'agrégation du fait que certains termes certains clusters étaient assez proches du point de vue de la spatialisation mais aussi du point de vue des thématiques qu'ils abordaient on a choisi de les agréger pour finalement faire un cluster un réseau avec 11 clusters un peu plus lisibles et un peu plus englobants donc vous avez les thèmes de la santé de l'éducation et de parcours sub de la justice et du droit les termes de l'emploi du transport et de la robotique de la finance et du commerce ici ça c'est plutôt les plateformes du web les CRM le SEO donc Search Engine Optimization les questions de production artistique et d'esthétique à partir de ces technologies la recherche et l'innovation et puis un cluster un peu central qu'on a appelé IA Humanité qui en fait renvoie plutôt aux questions éthiques transhumanisme un peu plus large on va dire un peu plus philosophique et générique sur l'intelligence artificielle donc à partir de ce réseau on a pu aussi repropager nos scores de critiques et de promesses donc on est capable de voir quel type de quelle poche du graphe quel espace du graphe finalement va avoir une tonalité plutôt associée à la promesse je précise que je suis daltonien en orange et en violet ou bleu c'est plutôt la promesse et en orange plutôt la critique donc on voit ici défense et surveillance IA Humanité qui est un peu en sous-couche derrière les questions de justice, droit et éducation par cours qui vont être beaucoup plus marquées a priori les termes beaucoup plus associés à la critique versus tous les autres clusters qui eux à part quelques poches plutôt dans le web en fait qui vont être associés plutôt à un discours de promesse ensuite on peut réaliser des études statistiques pour sortir un peu du réseau et essayer de voir des choses à la fois sur qui parle de quoi donc quelles sources couvrent quel type de sujet et avec quel cadrage et aussi des analyses temporelles etc donc je vais passer assez rapidement parce que je ne maîtrise pas bien le temps donc ça c'est une reprojection en fait de la polarisation du graphe critique promesse mais à partir du nombre d'articles associés à chacun des clusters donc on retrouve ce que je disais il y a une société qui est très marquée avec l'éducation les questions d'emploi et la justice du côté de la critique et les clusters qui ont le nombre d'articles le plus important qui sont les plateformes du web la santé la recherche et l'innovation et la finance qui eux vont être très marquées côté critique on peut aussi descendre au cluster de niveau 1 pour avoir une vision un peu plus fine de la polarisation critique promesse sur chacun des sous clusters que je vous ai présenté précédemment et puis ici c'est le travail sur les sources donc on a recatégorisé travaillé un petit peu et en fait on voit que la presse nationale généraliste et locale généraliste ont une surreprésentation d'articles critiques c'est-à-dire que c'est plutôt chez eux que va se produire la critique de ces technologies et à l'inverse la presse économique spécialisée technologique spécialisée la presse de santé etc. vont plutôt avoir une surreprésentation des articles côté positif et on voit aussi qu'ils n'ont pas tout à fait traité assez logiquement les mêmes topiques par exemple les plateformes du web et la finance vont assez logiquement être traitées plutôt par la presse éco-spécialisée de la même manière la presse santé va plutôt traiter des questions de santé donc ça c'est assez logique ce qui nous a intéressé un petit peu plus c'est que le fait que la critique soit plutôt portée par la presse généraliste qu'elle soit locale ou nationale on voit qu'elle ne traite pas tout à fait des mêmes termes donc elles ont des termes en commun qui sont la grande question transhumanisme et éthique de l'IA un peu généraliste mais la presse locale elle va notamment être surreprésentée du point de vue des questions d'éducation et ce qui est assez logique les enjeux parcours sup les enjeux de mixité sociale dans les collèges dans les lycées dans les universités vont être un sujet traité de manière critique et plutôt par la presse locale alors que excusez-moi alors que les questions de défense-surveillance ou d'automonétisation des emplois de remplacement des emplois par l'IA vont être plutôt traitées par la presse nationale donc ça je vais passer très rapidement ça a été montré avant justement c'est l'évolution des clusters dans le temps on voit principalement un pic sur la santé et sur les questions de défense et surveillance au fur et à mesure de l'évolution du corpus et puis le dernier travail qu'on a fait qui est plutôt un retour au qualitatif finalement on a réutilisé on classe en fait chaque terme du réseau de manière très qualitative donc ligne par ligne 6800 lignes du réseau pour savoir si c'est une entité technique une entreprise une institution un personnage de fiction le tag people qui renvoie à des groupes d'humains une localité etc. ça nous permet de filtrer notre graphe par couche et non plus seulement par cluster par domaine et d'essayer de produire d'autres analyses et ça nous permet aussi de revenir à des analyses beaucoup plus localisées au sein des clusters pour essayer de comprendre un peu ce qui s'y joue et même des fois de revenir aux articles au corps des articles qu'on a extraits qui sont associés à chacun des clusters pour avoir une analyse un peu qualitative un peu plus fine de chaque réseau donc ça c'est notre approche par couche on pourrait dire donc on voit toujours la polarisation positive négative sur les entités techniques on voit ici on pourrait dire finalement qui sont les gagnants ou les victimes enfin plutôt en bleu ici les gagnants de l'IA donc ceux qui vont qui vont avoir un bénéfice au développement de ces technologies versus ceux qui seraient plutôt les victimes ou les grands perdants de ce développement des technologies de calcul donc on a par exemple on a vu Parcoursup avec les étudiants ici les travailleurs les personnes dans le monde du droit notamment ou plus largement les citoyens etc. et de l'autre côté les patients médicaux par exemple qui seront le staff médical et les patients qui seraient plutôt le côté positif de la critique et puis ici pareil on est capable de retracer uniquement pour les enjeux ceux qui sont associés plutôt à la critique et ceux qui sont plutôt on pourrait dire ceux pour lesquels l'IA devient une solution versus ceux pour lesquels l'IA est un problème ou pose un certain nombre de difficultés et le retour finalement on essaie de détecter maintenant c'est la dernière étape pour cette année c'est de détecter quatre régimes de critique on pourrait dire la critique un peu l'éthique de l'IA un peu généraliste versus des choses beaucoup plus localisées des petites controverses localisées en France de l'autre côté une promesse un peu de puissance de calcul qu'on pourrait retrouver dans le monde d'AlphaGo le monde des échecs OpenAI etc. une sorte de promesse technologique un peu englobante et mondiale versus plutôt des petites expérimentations un monde des start-up françaises etc. donc on essaie de situer en fait à la fois des controverses mais aussi des mondes de promesses localisées en France et on retourne directement dans le cœur des articles pour aller relire ce qui constitue chacun des sous-clusters du réseau on peut aussi faire des analyses internes de chacun de ces réseaux en utilisant notamment nos couches techniques humaines institutionnelles économiques pour essayer de voir un peu quelles sont les configurations sociotechniques au sein de ces petites zones du réseau et on essaie d'en définir un peu des formes de régime de régime discursif on pourrait dire de la manière dont les médias présentent ces différents mondes de la promesse et de la critique qu'ils soient locaux ou un peu plus englobants je vous laisse sur les références j'espère que je n'ai pas été trop long merci pardon merci merci beaucoup alors en attendant peut-être d'autres questions sur le chat on a déjà une question à propos du score critique promesse est-ce qu'il a été attribué pour chaque mot ou pour des liaisons de co-occurrence alors en fait il a d'abord le score critique promesse si vous voulez ce qu'on fait dans un premier temps en fait on fait un étiquetage de titres manuellement donc on apprend ça au modèle et puis ensuite le modèle propage on fait plusieurs boucles pour l'optimiser on pourrait dire et puis ensuite ce score va être en fait le modèle Fast Text va nous donner une catégorie pour chaque article est-ce qu'il est critique ou trois dans le cadre de critique promesse est-ce qu'il est critique est-ce qu'il est promesse ou est-ce qu'il est neutre et il va nous donner un score de probabilité en fait qui va être associé à chacun des articles donc on va connaître un peu la force de la catégorie qui est donnée et ensuite comme dans la base de données chaque article va avoir cette classification et un score et un certain nombre de termes qu'on a extraits dans Cortex qui vont être les termes saillants issus de l'article on va pouvoir repropager ce score en calculant un ratio à chacun des termes et l'attribuer à chacun des termes en fonction qu'il est souvent utilisé par des articles côté critique ou côté promesse j'espère que c'est assez clair sur le processus d'attribution du score entre les articles et les termes oui c'est très clair en particulier pour la personne qui a posé la question donc c'est merveilleux et il y a une autre question est-ce que vos analyses de presse s'intègrent l'audiovisuel alors non c'est uniquement de la presse écrite en ligne en fait alors c'est ce qu'on récupère sur FaceEx donc il peut y avoir deux types c'est soit en ligne soit papier réindexé mais il n'y a pas de presse audiovisuelle c'est uniquement vraiment la presse et pas les médias radio ou télé du fait de l'accès notamment au texte alors maintenant il existe des méthodes pour aller transcrire en fait des éléments audio-vidéo mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait ok merci je dis tout le temps merci mais autre question quel est le volume de votre corpus à noter alors dans le le cadre de Shaping High par exemple on a 45 000 articles au début et finalement on étudie la sous-partie du corpus qui représente un volume de 13 000 articles sur les 10 ans qui est du coup celui qui nous intéresse le plus qui est marqué par la tonalité promesse critique donc ça fait à peu près un tiers et c'est 13 000 articles sur les 10 ans ok y a-t-il d'autres questions alors je lis en direct un peu dans la lignée d'une des précédentes questions est-ce que l'usage de fast text a nécessité des adaptations des modèles téléchargeables est-ce long et est-ce que cela nécessite beaucoup d'ajustements alors en fait l'intérêt justement peut-être c'est qu'il faut faire un petit peu de pub à Cortex c'est que moi je suis un jeune meilleur recherche mais je ne suis pas du tout développeur je ne sais pas coder donc je suis ravi d'avoir des outils comme Cortex qui me permettent d'être un peu autonome sur la partie TAL en fait parce que ça permet de naviguer dans des petits scripts de gérer tout un ensemble de paramètres pour la partie fast text du coup j'ai bénéficié des compétences de mes collègues au Media Lab qui ont plutôt géré l'utilisation de ce classifieur après est-ce que c'est long et difficile à mettre en place une fois qu'on a les compétences techniques ce n'est pas si compliqué nous c'est-à-dire ça nous a demandé un peu d'annotation au départ donc ça demande un travail de codeur d'évaluation de la qualité du code donc un petit calcul d'un intercodeur entre les différents participants ça demande aussi la mise au point d'une clarification de guidelines en fait sur qu'est-ce qui est positif qu'est-ce qui est critique qu'est-ce qui est négatif donc ça demande un petit travail de préparation mais comme dans tout autre travail de qualification de ressources de tagging de ressources et puis après le modèle même sur les volumes d'articles qu'on a ils sont certes importants mais ils ne sont pas non plus complètement je ne suis pas sûr qu'on parle de big data vraiment quand on est sur quelques dix mille articles donc en fait ça tourne assez vite et ça demande un petit peu de tâtonnement un petit peu d'optimisation donc ça demande de faire deux trois itérations et surtout de réévaluer le modèle ensuite en sortie sur un sous-échantillon pour être sûr qu'il n'y a pas vraiment de biais comme on a corrigé un peu le modèle mais donc quand on a les compétences en tout cas pour faire tourner le modèle techniquement ça demande un peu de travail mais ce n'est pas un travail qui est disproportionné on pourrait dire par rapport à ce que ça permet de faire en sortie c'est-à-dire de classer quand même un nombre d'articles qui serait quasiment inclassable à la main même si ce n'est pas un nombre si important que ça mais qui devient très compliqué à faire manuellement même à plusieurs codeurs Ok plein de merci pour ces réponses et peut-être alors une question qui vient du groupe qui ne vient pas forcément du public mais elles sont intéressantes aussi est-ce que les données obtenues sont partagées au sein d'un entrepôt de données le processus décrit est-il disponible sous la forme d'un data paper ou autre publication type readme ou autre alors les données ne sont pas partagées parce que justement vous verrez notamment sur ce qu'on a publié avec Dominique on était un peu dans le flou juridique encore on était un peu avant 2021 donc on a pris toutes les précautions en fait ce que vous aurez sur le site web c'est finalement uniquement les résultats donc une sorte de navigation un peu interactive sur le réseau en scrollant le texte sur la partie gauche on a décidé de faire un site web en fait qui expliquait de manière assez fine le protocole sur les différents points méthodologiques avec le résultat à partir du réseau mais on donne par exemple jamais accès aux articles directement on donne uniquement le réseau sémantique et les analyses qu'on a fait à partir du réseau sémantique sans donner accès à la base de données source et pour ce qui est du protocole en fait on a décidé de le publier comme ça un petit peu donc vous l'avez dans l'article de réseau dans des notes de bas de page etc parce que c'est pas forcément le lieu pour déployer ce type de méthodologie mais vous avez une version un peu plus détaillée un peu plus fine pour la partie Algobleach sur le site web dont j'ai fourni le lien vous pourrez retrouver des petits blocs de méthodes qui expliquent vraiment le process de traitement et puis je suis toujours disponible par mail si vous avez besoin de quoi que ce soit si vous voulez en savoir l'humain c'est bien aussi le contact direct est-ce qu'il y a d'autres questions pour Maxime de la part de notre public chéri pour l'instant pas alors en attendant on a un tout petit peu de temps je vais en profiter pour reposer une question à Julien Baudry car on me dit dans l'oreillette qu'il a une réponse sur le scrapping et je crois que tout le monde est intéressé par cette réponse donc Julien je te donne la parole oui merci Cyril c'était juste pour apporter une petite précision sur le sur le scrapping c'est un début de réponse en tout cas mais j'avais j'avais pas gardé ça en tête mais tout ce qui est lié au web scrapping et donc à la récupération d'informations qui se trouvent sur des bases de données qui sont en ligne et couvert en fait par le droit des bases de données qui comprend un article qui autorise la fouille de texte et de données donc c'est à creuser évidemment si vraiment vous avez un projet dans ce sens mais je mets dans le chat la référence de l'article qui est l'article L342 du code de la propriété intellectuelle voilà comme ça ça permet de donner une piste sur cette question du scrapping est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Julien pour Maxime pour Lionel du coup eh bien je propose de clore ce webinaire un tout petit peu plus tôt que prévu donc merci infiniment à nos trois intervenants sans qui rien n'aurait été possible et à notre public merveilleux sans qui rien n'aurait été possible évidemment et aussi à l'équipe du GTS aux données de Couprin sans qui rien n'aurait été possible donc comme vous le savez notre rendez-vous est enregistré vous serez prévenu par mail dès que la vidéo sera en ligne donc merci à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain webinaire merveilleux et à bientôt et à bientôt